A'udhu billahi minashaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. L'enjeu Allah wa ta'ala, Seigneur est maître absolu, incontesté et incontestable de l'univers. Que le salut et la paix d'Allah soit sur son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Chers frères et sœurs, nous sommes à la reprise de nos enseignements sur le Hadja pour que nous puissions mieux l'appréhender, aussi mieux l'exécuter pour en tirer tous les mérites et profits s'il va et dans l'au-delà. Et je l'ai dit plus loin, les enseignements que nous donnons dans cette série sont tirés de mon ouvrage intitulé « Le Hadja au quotidien », « Yaoumiyatul Hadj » en arabe, « Yaoumiyatul Hadj », « Le Hadja au quotidien ». Ce livre, il est à sa cinquième édition depuis l'an 2019, d'autant plus que la première édition était en 2011 et ainsi de suite. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec la cinquième édition éditée en 2019. Et le stock même de cette année, alhamdoulilah, est exclusivement réservé à mes pèlerins de notre agence Vert Paradis, Tours & Travel. Puisqu'il ne reste peut-être que 200 exemplaires environ, mes pèlerins étant au nombre de 150, j'ai seulement libéré 50 qui sont déjà épuisés. Donc les 150 sont exclusivement réservés à mes pèlerins, à qui nous offrons ce livre gratuitement. Et dans ce livre, nous avons eu à vous donner les enseignements sur le Hadja dans sa généralité, aussi sur les vertus du Hadja et de la Umrah. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2 des conditions du Hadja et de la Umrah. C'est-à-dire, les conditions qu'il faut remplir lorsque nous voulons aller au Hadja, évidemment aussi à la Umrah, ou encore les conditions qui, lorsque nous les remplissons, nous obligent à aller au Hadja. Surtout le Hadja qui est obligatoire, la Umrah qui est souhaitée, qui est recommandée. Et donc, pour ce qui est des conditions, je les répète, les conditions sont faites pour deux niveaux d'exécution, d'agissement. Les conditions sont pour celui qui veut partir, qu'il les remplisse. Elles sont aussi pour celui qui les a remplis, pour qu'il parte. Et ces conditions qui rendent le Hadja obligatoire et la Umrah aussi valables sont les suivantes. Un, il faut être musulman. Un non-musulman n'a pas accès, ni à l'enceinte sacrée de Médine, ni à celle de la Mecque. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, a délimité la zone sacrée des deux saintes villes. Médine est telle qu'on peut entrer à Médine jusqu'à une certaine limite quand on n'est pas musulman. Mais l'enceinte sacrée qui va dans la zone centrale, quand on n'est pas musulman, on n'est pas autorisé à y accéder. De même, la Mecque, jusqu'à un certain niveau, même un non-musulman peut accéder à la Mecque. Mais les bornes qui délimitent la zone sacrée nous empêchent, lorsque nous ne sommes pas musulmans, d'accéder au centre-ville de la Mecque. Donc, il faut retenir cela. Donc, non accès à ces deux villes, Madina et Makka, Médine et la Mecque, non accès à ces deux villes, notamment à leur enceinte sacrée, que les musulmans et musulmanes. Donc, le hajj se faisant essentiellement à la Mecque dans ces zones, Médine et notre séjour se faisant essentiellement dans cette zone là-bas. Il faut dire que pour aller au hajj ou à la Umrah, ou pour un passage quelconque à Médine ou à la Mecque, il est obligatoire pour l'intéressé d'être musulman. Donc, la première condition du hajj, c'est être musulman. La seconde condition qui rend le hajj obligatoire, c'est la puberté, qui rend la Umrah aussi valable. Il faut être pubert, et la puberté n'est pas liée à l'âge islamiquement parlant, mais plutôt à l'état biologique et physiologique de l'individu. Lorsqu'il y a certaines caractéristiques qui apparaissent en nous, à savoir l'éjaculation du sperme, à savoir la poussée du pubis, des poils du pubis, la boustache, la barbe, les aisselles, ce sont des signes de la puberté. Et aussi, il faut être en possession de toutes ces facultés mentales, être saint d'esprit, ça c'est la troisième condition. Et enfin, la dernière condition, c'est pour la femme, la quatrième condition, pardon, c'est pour la femme, je dis la dernière autant pour moi, c'est que la femme doit être accompagnée par quelqu'un, autorisée par la charia, ça peut être son époux, son père, son frère, son fils, son neveu, etc. C'est quelqu'un à qui elle ne peut être donnée en mariage, hormis son époux à qui elle est déjà mariée, bien sûr. Dans sa famille, quelqu'un à qui elle ne peut être donnée en mariage, alors elle peut voyager avec cela. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas voyager avec son cousin, un homme ne peut pas voyager avec sa cousine, islamiquement parlant. Et donc, la femme doit être accompagnée de quelqu'un, de tutelle. Maintenant, si malgré les efforts de la femme et toutes les personnes impliquées à son voyage ne peuvent remplir cette condition, elle demeure sous la garde des responsables et membres de la délégation à laquelle elle se confie, et de l'agence, de la structure auprès desquelles elle se sera inscrite, ce sont ceux-là qui vont assurer cette garde. Dans un esprit de groupe de femmes qui voyagent, donc les femmes seront ensemble, la femme ne sera pas seule, elle ne sera pas prise individuellement. Si l'agence ou la structure qui la convoie, la main l'intègre dans un groupe de femmes, alors cela peut suffire à la dispenser de cette exigence, selon l'avis de bon nombre de savants, dont l'imam Shafi'i, rahimahullah. Maintenant même, l'Arabie saoudite, depuis l'an dernier, a supprimé cette disposition dans l'attribution, dans la délivrance de son visa. L'Arabie saoudite même exigeait cela. Dans le système électronique de demande de visa, cela était exigé lorsqu'on introduisait la demande d'une dame qui avait moins de 45 ans. Eux, encore dans le système, c'était moins de 45 ans. Il fallait forcément un accompagnateur légal. Mais, toute femme qui avait dépassé, qui avait atteint 45 ans, on pouvait lui délivrer le visa sans être accompagnée. Mais aujourd'hui même, même une femme qui a 18 ans, qui a 20 ans, l'Arabie saoudite, lui délivre le visa. Le système de maharam a été supprimé carrément. Cette disposition n'existe plus depuis l'an dernier. Donc nous arrivons à faire le visa de nos pèlerins, femmes de moins de 45 ans, sans difficulté. Donc ça, c'est bon à savoir et à retenir. Ensuite, l'autre condition pour effectuer le hajj, ou pour se voir le hajj à valider ou acceptable, il faut avoir la capacité matérielle d'effectuer le voyage, c'est-à-dire, un, être en bonne santé, physique bien sûr. Deux, il faut que le trajet à emprunter soit sécurisé, de sorte à ne lui craindre, ni pour sa personne, ni pour ses biens, un quelconque danger. Trois, avoir les moyens licites et suffisants pour subvenir aux frais du voyage et à l'entretien de sa famille durant son absence. Quatre, être libre de toute contrainte ou engagement, c'est-à-dire, être libre de toute interdiction de voyager juridiquement, sanitairement, comme la COVID nous avait empêchés. Il faut que tout cela soit levé, etc. Et aussi, surtout, jure de tous ces droits civiques et judiciaires. Lorsque nous sommes sous le coup d'une interdiction de quitter un pays et quelqu'un, donc, alors, c'est islamiquement parlant, il ne faut pas violer cette disposition. Voici, pour l'essentiel, les conditions qu'il faut remplir pour prétendre aller au hajj, ou encore, pour se voir obligé d'aller au hajj, même si on n'a pas l'intention, quand ces conditions sont remplies, que l'on ne va pas au hajj, et qu'on reste en cet état-là. Jusqu'à notre mort, cela, vraiment, est un péché énorme, mais aussi, qui pourrait constituer un préjudice immense le jour de la résurrection. En ce sens que le prophète, M.A.W. a dit, dans cet hadith qui suit, quiconque possède, quiconque détient la provision, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour assurer son voyage, et un moyen de transport, la monture, ça peut être l'âne, le cheval, le chameau, jusqu'à la voiture, en passant par le bateau, et à arriver à l'avion, tant que le moyen de déplacement est disponible. Les moyens matériels financiers, sanitaires, sécuritaires sont là, et que l'on n'accomplit pas le hajj jusqu'à son décès, ce dernier moura vif au nasraniyan, au chrétien. Ça veut dire quoi ? Malgré le fait que tu portes le nom musulman, que tu paraises aux yeux des gens comme un musulman, une musulmane, mais quand les moyens sont là et qu'on se refuse au hajj, cela est préjudiciable. Ça nous met en position de judaïsme ou de christianisme vis-à-vis d'Allah ou ta'Allah, qu'Allah nous en garde. Donc, nous récapitulons ces conditions et nous allons les résumer en langue malinquée. Nous sommes donc avec mon livre intitulé « Yaoumiyatul hajj » « Le hajj au quotidien » et ce livre, il est à sa cinquième édition, Incha'Allah. Si Allah nous donne « Longue vie et bonne santé », nous allons le rééditer l'année prochaine en l'actualisant. C'est ce que nous faisons à chaque édition. Le nombre de pages augmente parce que tout simplement, les informations, les renseignements, les enseignements sont actualisées conformément à la réalité du terrain et aussi aux dispositions en vigueur. Ce qui fait qu'Incha'Allah, à partir de 2024, si Allah nous donne « Longue vie et bonne santé », nous allons rééditer le livre avec actualisation. Donc, nous disons que dans ce livre, nous parlons ici, aujourd'hui, des conditions du hajj et de la omrah. pour croire aller au hajj et à la omrah ou encore pour se sentir à même d'accomplir le hajj et la omrah, il faut remplir ces conditions. Un, la première condition, c'est être musulman, musulmane. La seconde condition, c'est être pubère. La condition qui suit cela, c'est être en possession de toutes ses facultés mentales, ne pas avoir de la folie, de la démence. Et aussi, la quatrième condition, c'est concernant la femme qui doit être accompagnée par un, quelqu'un de sa famille avec qui le mariage n'est pas possible, hormis son mari, à qui elle est déjà mariée, qui doit être son accompagnateur. Mais, cette mesure, je le dis, administrativement et diplomatiquement, a été levée par l'Arabie Saoudite parce que cette condition s'appliquait aux femmes de moins de 45 ans qui devaient obligatoirement, nécessairement, être accompagnées par quelqu'un avec son passeport joint à la sienne. Depuis l'an dernier, l'Arabie Saoudite a levé cette mesure. Les visas sont délivrés à toutes femmes, en tout cas, qui souhaitent aller au hajj, de façon libre et individuelle. Donc, cette disposition des mahrams est abolie, elle est abrogée. Et donc, malgré cela, islamiquement, ça peut tenir, mais alhamdulillah, avec l'avis de beaucoup d'imams, dont l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui disent que quand la femme va par le canal d'une structure, d'une agence, etc., elle est intégrée dans le groupe de femmes. Donc, cet ensemble, ce groupe de femmes-là, sous la directive d'un responsable quelconque, suffit à compenser cette disposition islamiquement parlant. Donc, après cette condition, il faut que celui qui doit aller au hajj ou qui veut aller au hajj ait la capacité matérielle d'effectuer le voyage, c'est-à-dire être en bonne santé physique, et le trajet emprunté pour arriver là-bas doit être sécurisé, de sorte à ce que le candidat à ce voyage ne soit pas exposé, ni lui, ni ses biens, à un danger quelconque. Et aussi, il doit avoir les moyens licitement acquis et suffisants pour assurer lui-même ses charges en cours de voyage, mais surtout pour l'entretien de sa famille en son absence. Et enfin, il doit être libre de toute contrainte ou engagement, notamment les restrictions de voyage, interdiction de voyager juridiquement, même sanitairement, il ne faut pas qu'il y ait une interdiction de voyager à cause d'une épidémie quelconque. D'ailleurs, le prophète nous dit lorsqu'il y a une épidémie dans une région que nous y sommes, nous ne devons pas en sortir. Et si nous partons vers une localité donnée où une épidémie quelconque sévit, nous ne devrons pas nous y rendre. Donc, si ce facteur existe, notamment, on a expérimenté cela avec le cas de la COVID où le hajj n'a pas été permis à au monde entier pendant une certaine période, voici un peu. Maintenant, celui qui remplit toutes ses conditions, qui se refuse au hajj, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 3, surat al-Imran, la famille d'Imran, en son verset 97, je cite, « Il est du droit sur les hommes que cela accomplisse le pèlerinage de la maison pour ceux qui en ont les moyens. faman kafara est celui qui s'y refuse en ayant les moyens, en remplissant les conditions. Allah se passe largement de tout l'univers, de toutes les créatures, de toutes les planètes. Voilà. Voici un peu ce qu'il y a. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui remplit les conditions d'accomplissement du hajj, qui en a les moyens, qui s'y refuse, s'il meurt, il est mort comme juif ou chrétien, mais pas en tout cas comme musulman. Ambalmas la mou. Ni ye, egi ya, aywa, wala namou anga dabo, nan tinga la lò, kodo ou s'y enfè, sungalo s'y enfè, nan ga tarama ou s'y enfè. Na ame kosek la wou le kan, ame masala moun dila wou ma, ame kalam moun dila wou ma, abo la nye reka gafé sebe nilanga livourou. Livourou ni anga ke, kabini 2011, asantani fulana lebe niye, Livourou ni me, eee, mou o bolo, aywa, a follow bola 2011, ni ya, abo kondoruna e, 2019, l'amando wade mbo, ou kwa follow. Nga nalasona sangwere, sinikenea la, ame na alabo, ka dofa la kanto huni, ka labe nko nyuma. Nga olivourou ni ngono, anga ejiye re, anga a, dantige mboye, ejiye mbuye, ani tono juma visuro, ejiye ni umarala, nafamula angu ufo. Nga biyamena kuma sarati uleka, sarati munu, ni iba fakata ejiye la, ikanga kudafa, walma sarati munu, no dafwa ni miyiboro, ikra ki hakilito heji ke lila, fokata se umarala erema. Na heji leye farday, inafo afola choumina. Okona dombadou, ala kira salala salam, aleleka sarati ubeira na, sarati folo, wala sa, hejiye beke, jagwe ya i, akebara bolo, walma, e miba fakata, ibi jijiako sarati fa folo, kasutoka ta, dwe yi sengoro. Ou, kisarati folo, silamaya, ba ou, silam tante do maka, ate do madina, madine kabou, madine dafela yorou, nite selamaya, ibi seka doa konon ka, fokibbe badina. Maka fona bu tukola, ibi seka doa dafela ou la, ibi seka fokibbe maka. Nga, a nima yorou, miya konon na yoroui, a horoma yorou, ala kira solalo, ala sela, aka daoun sigea la, ite ou dani yisago, nite selamaya. Eji dobeke maka, ou haram, a horoma yorou lila, o konon do, ali madine sigefona beke, a horoma yorou lila, nite selamaya, itiseka do madina, kase ou yorou la, itiseka do maka. Ngan, eji yere selati folo, ani oumra, wole ye yeke selamaya. Selati flana, iye baluguya, sisenga komafoy, baluguya li lo kofola, baluguya li fona, sige nibe tawamashendo ou lila, adoye, lahawaji, nou ka bomo wola, i, mousso fanfe, aleta nali, kaka lada ye damna, don onou beye tawamashen ou li, mi me baluguya li kofo, wal maka, alanganamaya, ali kamankoro la si ou, onou beye la jeni atawamashendo ou je, nou ngoro la si ou, barakoro la si ou, ni beye la jeni, kata gala, mousso ka kalola boka, ani tseka, ayo alaha wajika aboli, ni beye la jeni ye, baluguya li tawamashen ou ye, sisenga komoto ye, obe bu ademade, iere, lihala lila. Ni osalati flanafala, salati mimbei, ademade, ihakili dafani yekila, ihakili kana chien, ihakili bana kana kila, fatoya na nyongona ou, lagalaga toya, olu, okanka, olu kamanka, kila ikanka ke mo, hakili sanomaye, nou kaboye, miye mousso tafain, zhu maharamu kofola, mo miye mousso balima ye, ni otese ka afuru, o moula, o moula, otigila moula, kan ka mousso blasala, charia la, nabe ta taqamana, walma afuru tse, nga, anabi saouditi ka charia la, olu tuko do, ka sistem informatiki la, ordinatè mi me, visa, la wasa mouye, olu tuka a regle, ka be mousso min, tuma sanji, binani ni loru soro, ni a ka pasporu, gola ka visa, demande, atinteteme, fo moore, chela mou dole, pasporu, tibi noru, atala, koke, akazuma, ramuye, nga, fo kanase bima, alhamdulila, kabini salo, magandjamana, o, ni oroni, o sarati, ni nguri kapoyi, o ka visa, sarafe, olu la mousso mi, alinayisanyi, tan loru, tan ni orotani, sengi, mwankata, aya visa, bi demande, abibwa, ni mouto, moutama noru nataye, oye, papye nini, sarafe, me shariaka, mousso mangan kaboni, zuma haramu kontala, o shariate, uguri kaboyi, adama den si bolo, o eroni na, ni mousso mi, ni betala eji la, o senfe, lani gebao ka iran, zuma haramu, wikota fan, abeta jamakuru, min bolo, ajansi, min bolo, olu, olu ba afara, mousso jamaka, o mousso jamawu, ni, nyamorbo u chema, epi, ton ajansi mbetano, yifana, o nyamorbo, olu be wasake, mousso nunu korosila, zuma haramu bolo fe, lani kebara mou, yereko, o sementi, yako sabati, imam shafi, rahimahullah, lebo la, anilani kebara wero, nyinga, nyinga kanande, nyinga konfiyan, nebo osara lefana ka, ni, mousso jamawbe, kabah, o frelajiwa ka, ton nyamor, walma obeta, morom mbolo, kan, luu, nyamor, bike, ukako, yon, luu, lebe, jantula, o musso grupu, nyon, o yon, saratiye. Kumbu kabo yi, adama di, ikangan ka, fere usoro, fere mounumbato, nibi, C'est ce qu'on a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Assalamu alaikum.